Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième numéro des méchants oubliés et aujourd'hui on va s'attaquer à la tâche, notamment ce spot. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne savais pas que le spot allait apparaître dans Spider-Man Across the Spider-Verse et que ça allait être un méchant important, mais dans tous les cas au final ça tombe bien parce que du coup ce méchant va pouvoir se relever un petit peu parce qu'il n'est pas très connu et là il va être beaucoup plus connu, pas grâce à ma vidéo mais grâce au film. Mais en espérant que les gens qui ne le connaissent pas trop vont tomber sur ma vidéo. Peut-être que vous venez de là d'ailleurs, je ne sais pas. Bonne vidéo. La tâche est un personnage de l'univers Marvel. Il a été créé par Al Milgrom et Herb Trimp. Il apparaît pour la première fois dans The Spectacular Spider-Man 98 en 1985. Ses pouvoirs, c'est tout simplement de pouvoir créer des portails sur lui-même et aussi de pouvoir se battre. Il en met et il va passer son point dans un trou, ça passe dans un autre et ça vient et ça fait dans tous les sens. Il fait presque danser la Macarena avec des bras dans tous les sens. Non. Après, c'est possible. De son vrai nom, la tâche de le docteur Jonathan Homme, il travaille pour le CAID sur un projet pour reproduire des niveaux de radiation de la cape. Une nuit, il réussit à créer un portail noir solide et dans la panique, parce que le trou noir en fait commence à devenir instable, il va dans le trou noir parce qu'il a peur de perdre son travail. Il reste dans le trou noir, il voit que c'est sombre, vide. Il pense d'abord à la Dark Zone, sauf que c'est pas ça, en fait c'est tout simplement l'univers des tâches. Voilà, tout simplement. Lorsqu'il va revenir du coup sur Terre, par la suite, il se réveille finalement tout blanc avec des tâches partout. Il va par la suite faire des expériences sur lui-même pour essayer de comprendre un peu d'où viennent ces tâches, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Il va aussi défendre le CAID et battre Spider-Man et Black Cat, bien évidemment, oui, 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 pour la première apparition, sauf que la deuxième, il va se faire dégommer la tronche. Mais la première, il arrive à les battre en disant à Spider-Man et Black Cat que vous touchez pas au CAID, voilà, c'est mon ami, mon boss, moi, je... bah... bagarre. Il fut capturé par la suite par le Gideon Trust pour ouvrir un portail vers la zone négative, mais il va être arrêté par les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques vont aussi le mettre en prison. Allez, ciao, bye bye, prison, motherfucker. Lorsqu'il va être en prison, il va aider Tombstone à sortir de prison, et donc pour le remercier, Tombstone va tout simplement lui briser le cou, il va le tuer. Voilà, donc il est mort. Il est mort, mais inexplicablement, il revient à la vie. On sait pas pourquoi, est-ce que c'est grâce à l'univers des tâches, est-ce que c'est grâce à ses tâches, est-ce que c'est grâce à ses pouvoirs ? On a aucune idée, mais il revient à la vie. Par la suite, lors d'un combat contre le Gideon, les X-Men se lient au Gideon, et Wolverine tue une seconde fois notre ami Owen, donc la tâche. Et bien évidemment, comme vous en doutez, il revient à la vie une seconde fois. Il est mort deux fois et il revient à la vie deux fois. Est-ce que c'est grâce à ses pouvoirs ? Lors de sa courte carrière, parce qu'il est quand même mort deux fois notre ami la tâche, il a travaillé avec Mister Négatif, il a travaillé avec Fatalis aussi, il a travaillé contre Dardeville, il a aussi travaillé avec Boomerang, il a travaillé aussi avec le Kangourou, etc, etc. J'en passe et des meilleurs. Et un soir, dans son labo, tranquillement, nous avons notre ami Carnage qui décide de venir pour retourner dans son univers grâce à ses tâches, parce que tout le coup, tout le monde le veut, vu qu'il peut ouvrir des portails un peu partout. Et il les ventre. Voilà, il les ventre, il le déchire. En fait, il le déchire tellement que Carnage déchire l'espace-temps, et ce qui fait que Owen se retrouve lui-même piégé dans l'univers des tâches. En fait, il rentre dans une de ses tâches. En fait, il est mort sans être vraiment mort. Et du coup, il est piégé depuis toujours, là, dans l'univers des tâches, et il a juré de revenir et de tuer Carnage. Bon courage, mais voilà. Donc là, il n'est pas mort, mais il est disparu en étant vivant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu en apprendre beaucoup plus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos des méchants oubliés qui vont arriver et qui sont déjà sortis aussi. Voilà, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, des bisous.